Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la nouvelle classe de Kyrillia, la Sister of the Storm. Cette classe vient à peine de sortir donc bien sûr il risque d'y avoir des modifications sur le personnage. Bien, passons à la présentation du perso. Votre ultime sera un mur. Néanmoins, les améliorations de celui-ci le rendra bien plus utile qu'un simple mur. Pour votre passif, il s'agira de la capacité d'avoir une charge gratuite de votre ultime toutes les 60 secondes. Vos autres passifs seront tout aussi intéressants. Le premier vous donnera plus 50% de dommages sur les cibles déjà blessées. Le deuxième fera en sorte que vos alliés dont les HP sont au maximum, vous donneront des HP temporaires à chaque fois qu'ils s'en généreront. Autrement dit, si un zélote vous accompagne, celui-ci une fois ses HP temporaires remplis, remplira les vôtres. Plutôt sympa ! Et pour le dernier passif, vous donnez un bonus de 25% de soins et de génération d'HP temporaires à vous et à vos alliés. Et bien sûr cela fonctionne avec Boon of Shalia qui donne plus 30% de heal reçus supplémentaires. Donc si vous avez cette classe et Boon of Shalia, vous avez un bonus de 55% de soins. Avec ce personnage, vous obtiendrez deux armes distance, malgré le fait que vous pouvez vous équiper que d'une seule. Mais avant de parler d'armes distance, parlons plutôt de corps à corps. On va jouer ce perso avec l'épée d'ag. Cette arme offre de bonnes chances de critique, une bonne vitesse d'attaque et des dégâts assez élevés. Pour les stats, Power vs Chaos pour augmenter nos dégâts sur les cibles les plus présentes. Et vitesse d'attaque pour avoir le moins possible de temps de mort dans nos enchaînements. Pour le trait, on va prendre Swift Sleeing. Il est vraiment très efficace sur cette arme et ce, même sans chance de critique. Vous n'aurez aucun mal à l'avoir constamment, même sans aucune amélioration de chance de critique sur tout votre stuff. Pour l'arme distance, on va jouer le Deepwood Staff. Il s'agit d'une des deux nouvelles armes de cette classe. L'autre étant un Javelot. Néanmoins, je trouve le Javelot beaucoup plus utile sur la Shade que sur cette classe. Cette arme va lancer beaucoup de petits tirs telle une Gatling magique. Et son attaque secondaire vous demandera de viser un ennemi et l'enverra dans le ciel pendant une assez longue durée. En tout cas, suffisamment pour le tuer dans les airs. Cela fonctionne pratiquement sur tout le bestiaire du jeu. La seule exception étant les boss. Ceux-ci ne seront tout simplement pas affectés par le sort. Pour les stats de l'arme, on va jouer avec Power vs Chaos et Power vs Armor Red. Le but étant de tuer les blindés facilement et bien sûr d'augmenter les dégâts encore une fois sur les cibles les plus présentes dans le jeu. Pour le trait, eh bien, qui dit Gatling dit Barrage. Ce talent va arriver simplement à 4 stacks en un seul clic gauche. Donc vous n'aurez aucune difficulté à profiter d'un bonus de 25% de dégâts. Pour le necklace, on va jouer avec Stamina et Health. Cela va augmenter notre survie. On va aussi prendre Boon of Shalia pour avoir davantage de régénération. Même si pour le moment, on pourrait penser ne pas en avoir besoin. Si vous prenez le talent Morai Hex Doom Sight, je vous recommande par contre de passer sur Bark Skin. Étant donné que vous n'aurez pas besoin de davantage d'HP temporaire. Pour le charme, on va jouer Power vs Chaos et Power vs Kevin. Cela va augmenter nos dégâts sur absolument tous les ennemis. Pour le trait, Concoction va nous permettre de bien comboter avec un autre bonus de dégâts. Je vous le recommande grandement. Et enfin, pour la trinket, on va jouer avec Cooldown Réduction et Curse Resistance. Pas besoin de chance de critique étant donné que la seule chose qui le nécessite, Swift Slaying, se recharge suffisamment pour ne pas en avoir besoin. Et enfin, on va jouer avec Explosive Ordonance. Encore une fois, pour pouvoir tuer des zones encore plus larges. On a donc fait le tour des équipements. Passons au talent. Le premier sera Martial Blessing. Cela nous donnera des HP temporaires sur les kills, même si vous obtiendrez déjà tous vos HP temporaires de la part de vos alliés. Le deuxième sera Isha's Bounty. A chaque fois que vous allez vous soigner, même en générant des HP temporaires, vous obtiendrez 5% de puissance pendant 8 secondes, cumulable 3 fois. Et ce, même si vous êtes au maximum d'HP. Autrement dit, si un allié vous donne des HP temporaires, vous gagnez un stack. Si vous générez des HP temporaires, de même. Vous serez tout le temps à 3 stacks. C'est un bonus de 15% continu. Ensuite, on va jouer avec Enchanted Power, vu que l'on va pas jouer sur le stagger et souvent attaqué à distance. Vient ensuite le talent qui est sûrement le plus puissant de tout le personnage. Radiant Inheritance. Ce talent va donner davantage de dégâts, de vitesse d'attaque et bien d'autres quand vous aurez utilisé votre passif. Autrement dit, votre ultime gratuit. Et ces buffs resteront pendant 15 secondes. Pour le level 25, deux choix s'offrent à vous. Soit Morai Heggs, Doom Sight pour plus de dégâts, car cela va simplement vous donner 3 attaques critiques garanties lorsqu'un ultime est utilisé. Même s'il s'agit d'un ultime allié. Et dans ce cas, je vous recommande Bark Skin. Sinon, je vous recommande The Pale Queen's Choicing. Ce talent va toutes les 8 secondes vous donner une attaque distante gratuite, ainsi que vous régénérez 3 HP vert. Il ne s'agit pas d'HP temporaire, mais bien d'HP fixe. Je vous recommande Boon of Shalia avec ce talent, histoire de le rendre encore plus efficace. Et enfin, pour l'amélioration ultime, je vous recommande Blood Razor Seeket. Cela va transformer votre mur en cercle de ronces infligeant de lourds dégâts, ainsi que des dégâts de saignement assez puissants. Cela va s'utiliser tel un ultime de Shade, mais à distance. Et lors de l'utilisation gratuite, vous bénéficierez de dégâts augmentés avec le talent level 20. Cette classe peut sembler un peu étrange, mais elle n'est rien de moins qu'un match distance, avec la capacité de faire voler les ennemis avec son bâton, ainsi que de bump les boss avec votre ultime. Et quand vous aurez votre bonus de dégâts lors de votre ultime gratuit, vous deviendrez un monstre de dégâts. Vous pourrez facilement, avec une potion, venir à bout de boss de map comme si de rien n'était. Le jeu se transformera en balade, et vos HP temporaires vous seront fournis par vos alliés. Une classe bien forte, mais pas tank pour autant. Alors attention aux possibles one-shot venant d'ennemis dans votre dos. Merci d'avoir regardé ce guide, toutes les vidéos du guide proviennent de mon live dès la sortie du personnage. Si vous souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à passer, tous les liens sont dans la description. Sur ce, à bientôt pour un prochain guide. Tchou !